...aussi ses fonctions. Je sais, je peux imaginer qu'elles sont, pour en parler avec lui, ses réflexions actuellement. Moi-même, comme chef du gouvernement, le président de la République, bien sûr, avec les drames que nous venons de connaître, avec ses victimes, ses corps sur la promenade des Anglais, ses blessés que nous avons vus à l'hôpital de Nice, ses cris de douleur, la colère, bien sûr. Vous croyez que nous ne nous interrogeons pas un seul instant ? Vous pensez d'abord que, comme des êtres humains, nous ne nous posons pas des questions sur tout ce qui a été fait, pas fait, pour empêcher ces drames ? Vous nous prenez pour tout ? Vous pensez que nous n'avons pas un moment de conscience et que nous n'opposons pas, monsieur le député, des questions fondamentales parce que tous ceux qui ont eu l'occasion de gouverner, tous, je me rappelle, moi, du visage du président de la République à l'époque, Nicolas Farkozy, et j'imagine ce qu'il pouvait endurer, comme le président de la République, François Hollande, quand dans la cour des Invalides, on se trouve face à des cercueils de militaires, suite aux décisions qui sont prises par des chefs de l'État, et bien nous aussi, nous avons évidemment ce questionnement. Mais nous savons en même temps, qu'à travers tous les débats que nous avons eus ici à l'Assemblée nationale, que tout ce que nous avons... La politique ou la démocratie, ça va prendre à mentir au peuple. La 89-10, c'était Mitterrand-Rocard, j'étais à l'armée. Matignon, l'école militaire, tout ça, je connais. Les enveloppes de blagues de 3 mètres, je connais. Sur les risques qui existent, sur ce qu'est la nature de ce terrorisme, du djihadisme, de l'islamisme radical, nous l'avons qualifié... C'est vous qui le financez. Qui c'est qui vend les armes ? Il y a un débat, il est légitime dans le pays. Et je pourrais... M. le député, je l'ai fait d'ailleurs hier. Et d'une certaine manière, les Indes... Loulande qui était content, il a vendu des sous-marins, des rafales, des machins. Et de vérité. Combien qu'il a mis dans sa poche ? Combien tu joues sous la table tous les jours, toi ? ...de supprimer près de 10 000, de près de 13 000 postes de policiers et de gendarmes de ce pays. Ceux qui ont supprimé les renseignements généraux. Ceux qui ont baissé les moyens de l'offre de sécurité et de l'offre de l'ordre. Je pourrais évidemment... Et c'est tellement facile. Et c'est tellement facile. Et en même temps, M. le député, c'est tellement vrai. Et moi, ce que je refuse, M. le député, c'est la facilité, c'est la démagogie. Et précisément, parce que notre pays est confondé... Viens me voir, toi, il faut que je te parle. ...nous devons être exigeants les uns et les autres. Nous devons être unis, pas pour être unis, tout simplement parce que le gouvernement souhaiterait une unité nationale, mais parce que le terrorisme... ...simplement parce qu'il n'y a pas de gouverne vrai. ...veux nous diviser. Il veut nous diviser. Il veut nous fracturer. Oui, il a bien parlé. ...et bien au lieu de nous diviser, soyons capables de nous rassembler sur l'essentiel. Nous l'avons fait cette nuit en votant une très large majorité de prolongement de l'état d'urgence, en intégrant des amendements de la majorité comme de l'opposition. C'est cette vision des choses que je veux parce que moi, je crois en la noblesse de la politique et je crois qu'avec cet accord... Moi, je n'y crois pas du tout. Et avec ce rassemblement, nous vaincrons, monsieur le député Nicolas, le terrorisme. C'est en tout cas ma conception de l'action politique. Merci, monsieur le Premier ministre. Oui, 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 oui. ...de la vaille. Monsieur le Président...